Presque tout le monde a le courage de vivre sa vie, mais pas de l'imaginer. Alors comment voulez-vous que je le fasse à leur place ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il y a deux ans, j'avais rencontré quelqu'un. Je crois pas vous l'avoir dit. Non, monsieur. Pas très attirante, mais elle osait dire les choses. Je me demande ce qu'elle a pu devenir. Un adulte, c'est quoi pour vous exactement ? Il faudrait qu'elle soit comment ? Elle avait un vrai discours à propos de l'État et de l'impossibilité que l'État tombe amoureux. En fait, je rêve. Je voudrais quelqu'un, vous voyez, comme Simone Veil et Hannah Arendt. C'est dommage que vous ayez abandonné votre cantate. C'est la musique, n'allez pas ? C'est moi. Moi. À quoi bon se mettre en mouvement pour rattraper ce qu'on a déjà ? Hein ? Mon amour, je te trouve trop belle pour être désirée. Et je t'ai placée trop au bout des envies qui me satisfaçent. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et puisque je t'aime, je n'ai plus besoin de te revoir. Vous avez compris ce qui se passe ? Oui. Et vous ? Oui. Vous pourriez dire la même chose à celle que vous aimez ? Oui. Et vous ? Vous l'accepteriez de celui que vous aimez ? Non. C'est pour ça qu'Eglantine et Perceval se sont quittés. C'est pour ça qu'Eglantine et Perceval se sont quittés. Ne pas savoir comment ça va finir. Vous n'êtes pas du genre de cousin. Les choses sont difficiles pour moi, c'est temps. Nous nous sommes séparés avec une amie. On se fréquentait depuis dix ans. C'est d'ailleurs étrange comme les choses prennent du sens lorsqu'elles finissent. C'est parce que c'est là que l'histoire commence. Comme une grande. La fée frappe à la grenouille de sa baguette et soudain, la princesse était là. L'imparfait fabrique une image présente, monsieur. Tout problème profane en mystère. À son tour, le problème est profané par sa solution. Ce n'est pas un hasard. Comment on sait ? Oui, il y a l'entrée de service et l'entrée principale. Eux, ils entrent par la grande entrée dans l'appartement du monde. Et ils nous laissent l'entrée de service, monsieur. Les mots. Par notre usage de la parole, nous sommes amenés à constater que les mots nous présentent des idées. L'homme fabrique des idées. C'est un téméraire fabricant d'idées. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui découle de cette faculté humaine, mademoiselle. Vous connaissez la phrase de saint Augustin ? La mesure de l'amour, c'est aimer sans mesure. Oui. Oui. Je pense à quelque chose Quand je pense à quelque chose En fait Je pense à autre chose Toujours On peut penser à quelque chose Que si on pense à autre chose Par exemple Je vois un paysage nouveau pour moi Mais il est nouveau pour moi Parce que je le compare en pensée A un autre paysage Ancien, celui-là Que je connaissais Je vois un paysage nouveau pour moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501